Nous sommes le 4 octobre 2022 et nous allons commencer cette journée par un nouveau méga scandale qui risque d'ébranler le secteur des transports, notamment Air Algérie, qui se retrouve au cœur d'une histoire tumultueuse. Tout a commencé le 2 octobre dernier, donc le dimanche 2 octobre dernier, le PDG d'Air Algérie, Gassim Ben Sleiman, qui est PDG d'Air Algérie depuis le 18 juin 2022, l'a remplacé l'ex-directeur général par l'intérim, l'Amin Mousroua, qui a assuré l'intérim à Air Algérie depuis le départ, le limogéage de Bachouche à l'aise le 11 janvier 2021. Gassim Ben Sleiman, PDG d'Air Algérie, il devait partir à Montréal au Canada et les agents de la police aux frontières, le PDG d'Air Algérie a été empêché de monter à bord de son vol pour rejoindre Montréal au Canada où il devait partir en mission de travail. Il a été empêché de partir par les agents de la PAF prétextant son placement sous enquête. Le problème c'est qu'il n'y a pas une notification qui lui a été adressée par la justice, par les tribunes ou compétents en matière, aucune notification. Il a été en train de se dire qu'il n'y a pas le droit de sortir, il s'est en train de se dire qu'il n'y a pas le droit d'en sortir. Il s'appelle donc le ministre des Transports, Gassim Ben Sleiman appelle le ministre des Transports, l'actuel ministre des Transports, l'ex-ministre de l'Intérieur. Le ministre des Transports se renseigne et lui dit écoute, tu fais l'objet d'une enquête très sensible qui est menée actuellement par les services de sécurité. On attend les conclusions de cette enquête et tu pourras reprendre ta liberté de voyager le plus long moment possible. À ce moment-là, il y a une enquête qui est sensible ou dans un dossier où tu es cité. Ou je mets le dossier qui est dans le PDG de l'Algérie, qui est dans la taillère, qui est dans le pays qui n'a aucun sens. À partir du moment où le PDG de l'Algérie ne peut pas faire accomplir sa mission, ne peut pas aller en mission de travail à l'étranger, n'est-ce pas ? S'il y a un doute, n'est-ce pas ? Si l'enquête n'a pas encore rendu ses conclusions, pourquoi l'accuser ou pourquoi l'empêcher de faire son travail ? Apparemment, d'après les sources de sécurité que nous avons approchées à l'Algérie Parc, ils ont eu peur. Les autorités algériennes, les services de sécurité, ils ont eu peur que le PDG de l'Algérie, Yassim Ben Sleiman, n'y a pas le Canada ou il n'y a pas. Parce que le dossier sur lequel il y a eu l'enquête, c'est un dossier très sensible, l'effet des soupçons de corruption. Le dossier où je ne vous vois, Yassim Ben Sleiman, il a été cité dans l'affaire, qui a été traité d'un scandale qui a commencé il y a quelques jours, qui concerne la fuite d'informations confidentielles concernant le processus de consultation internationale lancé par Algérie le 22 septembre dernier pour l'acquisition de 15 nouveaux avions. Alors, il y a un scandale qui soulève plusieurs interrogations. Ou il s'est passé quelque chose de très grave, ou c'est la justice algérienne et les services de sécurité qui ont déconné, et qui sont en train de déstabiliser l'Algérie dangereusement, en fabriquant un scandale, ou en fabriquant un pseudo-scandale qui n'a pas lieu d'être. Le 22 septembre dernier, Yassim Ben Sleiman, Air Algérie a publié le document officiel qui lance ce qu'on appelle une consultation internationale pour l'acquisition de 15 nouveaux avions. En mai dernier, le conseil des ministres du gouvernement algérien a autorisé Air Algérie à acheter 15 nouveaux avions pour renforcer sa flotte. La flotte actuelle d'Air Algérie qui est de 56 appareils, donc elle n'est pas suffisante pour couvrir toutes les ambitions d'Air Algérie. Air Algérie veut se doter de nouvelles liaisons aériennes, veut se connecter, elle veut mettre en place de nouvelles liaisons aériennes avec d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, d'autres pays de l'Asie, etc. Où il y a un programme qui a été étudié par le gouvernement algérien, regardez qu'on doit avoir 15 nouveaux avions, ce qui va coûter plus de 1,5 milliard de dollars. Entre 1,5 milliard et 1,8 milliard de dollars, ça peut aller jusqu'à même 2 milliards de dollars, mais normalement ça va coûter entre 1,5 milliard et 1,8 milliard de dollars. Donc, déjà le marché, il est géré dans une opposité totale. Mais l'Air Algérie, quel est le budget réel, comment Air Algérie va procéder à l'acquisition de ses avions, quand est-ce les délais, jusqu'à maintenant 2 mai, jusqu'à septembre, il y a eu beaucoup de spéculations et de rumeurs. Le 22 septembre, le document officiel, il appelle ça un avis d'appel à une consultation internationale. C'est l'appel de consultation internationale, il dit que l'Air Algérie doit acquérir 5 avions à 200A, c'est des spécificités techniques. En clair, Air Algérie veut 2 avions de 400 places et les autres avions auront des spécificités. Enfin, le document qui a été publié par Air Algérie le 22 septembre dernier, 5 aéronefs module 201, 3 aéronefs module 200B et 5 aéronefs module 300 et 2 aéronefs module 400. En clair, pour être plus clair, pour que le commun des mortels puisse bien comprendre les modalités de ce marché, Air Algérie va acheter 5 avions avec 200 passagers, 3 autres avions avec 200 à 300 passagers et 5 avions avec 300 passagers et 2 avions avec 400 passagers. Donc, l'Algérie va acheter des moyens et des gros porteurs et des petits porteurs. On va acheter 15 avions, il y aura des avions avec une capacité de 200 passagers jusqu'à 400 passagers. Bon, Oujikou l'a appel à le document de la consultation internationale, l'appel à une consultation internationale d'Air Algérie. Il a demandé aux fabricants, il y en a Boeing, Airbus, Bombardier, tous les fabricants d'avions, de s'adresser, que l'appel est adressé exclusivement aux constructeurs d'avions, exploitées dans le transport commercial civil, où il faut avoir des certificats d'agrément qui régissent l'activité, où il aurait demandé de s'adresser, donc par courrier électronique, d'envoyer, de retirer le cahier de charge, par courrier électronique, à ta ou le courrier électronique d'Air Algérie, flotte 2022, arrobase, aralgérie.dz, où les offres commerciales doivent être adressées sous pli fermé Air Algérie à la Direction des Affaires Juridiques et Assurance. Nous, GF, la direction GF3, c'est un étage de la Direction Générale d'Air Algérie, qui se trouve à Place Maurice-Odin à Alger, où les constructeurs d'avions, qu'il y a Boeing ou l'Airbus, et ils ont d'autres concurrents, des constructeurs italiens, chinois, brésiliens, et d'autres constructeurs, il n'y a pas que Airbus, les plus célèbres sont Airbus et Boeing, et Boeing, qui dominent outrageusement le marché de construction des avions de type commercial, ils avaient comme délai jusqu'au 26 octobre 2022, avant midi, d'envoyer leurs offres. Voilà ce que dit l'appel. C'était peut-être le 22 septembre, mais c'était un scandale, avant il y avait un scandale. Le scandale, c'est que les services de sécurité, ils ont été alertés, qu'il y a pas mal de constructeurs d'avions dans le monde, il y a Bombardier, Bécharaft, Dassault, Boeing, Cessana, ATR, etc. Mais la plupart, c'est des fabricants de jet preview, de petits avions, dans les avions de type commercial, les longs courriers, les moyens courriers, c'est naturellement Boeing et Airbus. Bon, l'appel à la consultation internationale, le cahier de charge dont parle, qui détermine les modalités de fonctionnement de tout le processus de la consultation internationale derrière Algérie pour l'acquisition de ces 15 nouveaux avions, a fuité. Il est parvenu à des personnes tierces, il y en a qui sont à l'extérieur d'Air Algérie, avant même le lancement de son lancement définitif de la procédure. Il y en a le cahier de charge entre les mêmes personnes qui ont pu l'exploiter, qui ont pu le consulter, qui ont pu le diffuser, avant même qu'Algérie ne diffuse l'appel à consultation internationale. où il y en a des personnes qui ont été arrêtées par les services de sécurité. Ça s'est passé la semaine dernière. L'enquête a été diligentée par le fameux organisme de la DGSN J.F. Sahaoula, il s'agit du service central de lutte contre le crime organisé. Le nouvel organisme qui a été créé récemment à Nabark en 2022, à Sahaoula, qui est chargé de lutter contre toutes les formes de la criminalité organisée, et qui a des moyens logistiques et humains importants. Pourtant, les enquêteurs du service central de lutte contre la crime organisé, ils ont arrêté trois personnes. Maintenant, Oulid Benflis, Oulid Benflis, Oulid Benflis, qui a une entreprise de catering, et qui est installée au Canada, qui vit au Canada, qui vit entre le Canada et l'Algérie, a été arrêtée parce que c'est lui le premier qui a obtenu ce cahier de charge d'un nouveau marché, d'un acquisition de 15 nouveaux avions d'air Algérie, avant qu'ils soient diffusés, officiellement, par la direction générale d'Algérie. Oulid Benflis, Oulid Benflis, Oulid Benflis, de vouloir influencer l'attribution de ce marché, en donnant des informations qui étaient censées confidentielles et secrètes, à des fabricants internationaux, à des constructeurs mondiaux, pour qu'ils puissent se conformer rapidement aux exigences d'air Algérie, afin de remporter ce marché. Voilà ce que soupçonnent les services de sécurité avec la justice algérienne. Deux autres personnes ont été arrêtées, Benham, un commandant de bord d'air Algérie, qui est membre de la commission des marchés d'air Algérie, et qui travaille dans le cadre de cette commission des marchés, qui doit superviser tout le processus d'attribution de ce marché pour l'acquisition de 15 nouveaux avions. Il y a un fonctionnaire du ministère de la Défense nationale, qui aurait aidé, et qui aurait fait l'intermédiaire apparemment entre le fils de Muflis, ou le commandant de bord d'air Algérie, membre de la commission des marchés de l'entreprise, pour obtenir le cahier de charge. Et c'est un document qui était classé, soit disant, confidentiel, avant la diffusion de l'appel à la consultation internationale d'air Algérie, le 22 septembre dernier. Donc, dans la discrétion totale, dans le cadre de l'affaire Algérie, ils ont gardé à vue au niveau du service central de la lutte contre le crime organisé. Même après, ils ont transféré devant le tribunal de l'Ossé de Mohamed, où le tribunal de l'Ossé de Mohamed a décidé directement de les placer sur le mandat de dépôt, d'accueillir l'Habs. Donc, ils ont laissé deux complices, soit disant complices, d'après les autorités algériennes, ils ont l'accueillir l'Habs. Donc, deux ou trois personnes en prison. L'enquête, au milieu de l'enquête en cours, a démontré qu'entre Walid Benflis et le PDG actuel d'Aralgérie, Yassine Ben Sleiman, il y avait un contact, qu'ils se connaissaient, qu'ils étaient en contact. Donc, Yassine Ben Sleiman a été empêché de quitter le territoire national pour qu'il soit soumis à une enquête pour déterminer son rôle, est-ce que c'est lui qui a fait fuiter ce cahier de charge ? Oulala. Donc, le PDG d'Aralgérie demeure sous enquête. On n'a pas pu confirmer cette information. Pour le moment, maintenant, il n'a pas été enlevé. Il y a eu une numéro d'Aralgérie qui a été forcée de prendre son congé, mais hier, il a travaillé le plus normalement possible. Apparemment, il sera, il est possible, il est probable, il est fort probable qu'il sera forcée de prendre un congé en attendant les conclusions de l'enquête dans le service central de la lutte contre le crime organisé d'Asaoula, dans la DGSN. Mais, rien d'officiel. Pour le moment, ni le ministère des Transports, ni la présidence, ni le premier ministre n'ont pris la moindre décision qui compromettrait l'avenir, en tout cas, de Yassine Musleiman à la tête d'Aralgérie. Voilà le scandale. Donc, l'acquisition de ces 15 nouveaux avions a commencé d'ores et déjà par un méga scandale. On s'attendait à cela parce que c'est un marché à plus de 1,5 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars. Ça attise les convoitises. Ça suscite les... Ça fait saliver les bouches des plus corrompus dans le pays. Mais ce qui est bizarre, c'est que la justice algérienne, on a fait un plat autour uniquement d'un cahier de charges. Le cahier de charges, ce n'est pas un secret d'État. Les cahiers de charges pour acheter les avions de ligne, ce sont les cahiers de charges qui sont typiques. Il y a des normes qui sont universelles et internationales. Les mêmes cahiers de charges de Air France, ou la de Qatar, ou la de Emiratia, ils sont similaires aux cahiers de charge d'Air Algérie. Parce que toutes les compagnies aériennes commerciales doivent se conformer à des normes qui régissent l'activité de l'aviation civile internationale. Il y a des normes techniques et des normes de sécurité qui sont universelles. Donc le cahier de charges d'Air Algérie ne peut pas être diamétralement différent ou très différent d'un cahier de charges d'une compagnie aérienne marocaine ou la Qatari, ou la française, ou la hollandaise, ou la allemande. Il y a juste la capacité de financement qui est différente et le type d'avion qui est privilégié par la compagnie aérienne aérienne parce qu'il y a certaines compagnies qui peuvent acheter des avions à plus de 400 places, d'autres qui n'ont pas les moyens et doivent se contenter d'avions à 200 sièges. C'est tout. Donc Walid Ben Feliz, quel est son crime ? Il a dit que le cahier de charges avant la sortie, avant sa publication officielle. Oui, mais ce n'est pas un crime en soi. Ça peut être une faute, ça peut être un rappel à l'ordre, ça peut être une amende. Mais il n'y a pas pour autant une volonté manifeste de corrompre les membres de la commission des marchés d'entreprise d'Algérie ou de favoriser un constructeur mondial au détriment d'un autre. C'est-à-dire qu'un Airbus qui a mis le cahier de charges derrière l'Algérie avant Boeing, ça ne veut pas dire qu'Airbus va remporter le marché avant Boeing. C'est pas parce que Airbus ou la Boeing, à la base, ils n'ont pas les cahiers de charges. Ce sont les mêmes cahiers de charges. C'est des cahiers de charges, c'est un canvai, c'est un type de cahiers de charges qui est partagé internationalement par toutes les compagnies mondiales. Il y a quelques nuances ou quelques petites différences. Mais l'ossature, le gros de l'ossature d'un cahier de charges qui régit l'attribution d'un marché pour acheter les avions de ligne, pour le transport commercial des voyageurs, il est identique. L'ossature, le modèle est identique à tous les pays du monde. Donc, c'est un scandale. Jeb Derbi, on a l'impression que les services de sécurité, la justice algérienne, c'est encore une fois lourdement gouré où le scandale va porter préjudice à un agir. Déjà, maintenant, ça commence mal ce processus d'acquisition des 15 avions. Déjà, là, Airbus, Boeing, ils ne vont pas cracher sur un marché de 1,5 milliard de dollars au lieu de presque 2 milliards de dollars. Le marché sera ou Airbus ou Boeing. Il y a certaines informations qui disent que l'Algérie aurait promis à la France lors de la visite d'Emmanuel Macron qu'elle va privilégier Airbus au titre du mot de Boeing pour se renforcer encore davantage du marché des intérêts européens. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Il est possible que les autorités algériennes feront un choix intelligent. Les 15 avions, il y aura 7 avions. 7 avions Airbus, 7 avions Boeing comme ça, ça sera équitable et l'Algérie va gagner la sympathie de l'Union européenne, de la France et de l'Allemagne et aussi la sympathie des États-Unis d'Amérique, la première puissance au monde et comme ça, l'Algérie n'aura pas de mécontent. Elle aura arrangé les affaires de tout le monde et elle aura renforcé ses relations commerciales et politiques avec les deux grandes puissances mondiales, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Mais ce n'est pas encore bouclé. Déjà, la affaire a dit commence très mal, très très mal et la justice algérienne s'est précipitée à mettre en prison des gens pour des crimes qui ne sont pas en soi très graves parce que le cahier de charge et les informations confidentielles contenues dans un cahier de charge avant la diffusion d'un marché ou de l'appel d'offres ou de la consultation internationale, voilà, ce ne sont pas des informations qui pourront porter préjudice à l'économie algérienne ou qui pourront menacer les intérêts économiques de l'État parce qu'il s'agit d'un processus qui est normalisé et qui est régi par des règles et des normes internationales. Il n'y a aucune information supplémentaire que Boeing ou Airbus ne pourront pas savoir. Sauf qu'on a l'avance, un ralgéri veut plus d'avions de 200 places que de 400 places. Ce n'est pas un problème. Airbus ou le Boeing proposent plusieurs types d'avions donc ils sont déjà prêts prédisposés à l'avance à répondre à toutes les exigences. C'est une affaire qui est très bizarre. On verra est-ce que le PDG d'Algérie va chuter, va trébucher, est-ce qu'il va faire les frais de ce scandale dont on ignore encore les tenants et les aboutissants. On connaît les tenants et les aboutissants dont on ignore encore l'ampleur parce que d'autres personnalités pourraient être convoquées. Comment ce qu'est-ce qu'elle est charge à fuiter ? Est-ce que c'est un scandale en soi ? Algérie part a tenté de répondre à ces questions. Nous reviendrons sur ce dossier avec de plus amples révélations dans les prochains jours et dans les prochaines émissions. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !